Salut à tous et à toutes, là je suis en pleine balade, voilà, à Cherbourg. Là nous sommes venus à la plage de Deauville, donc à la fin je pourrais vous montrer que c'est vraiment très beau. Je profite pour faire cette vidéo que je vous ai promis de faire ce soir, voilà, pendant que les enfants sont dans l'eau. Je profite pour vous faire la vidéo. Donc, j'ai fait une publication ce matin, ça concernait encore toutes ces personnes qui veulent immigrer pour le Canada. Vous savez, Tata Kirsten est toujours en train de réfléchir, toujours en train de chercher, j'espère que vous allez me suivre parce qu'il y a un peu de bruit ici. Toujours en train de chercher ce qui peut aller avec vous, toujours en train de vous trouver les solutions, tant qu'il est encore possible d'immigrer, je cherchera toujours les solutions. Et je sais que ce sera toujours possible, même si de temps en temps, les mauvaises nouvelles tombent. Donc maintenant, allons droit, droit, droit au but. J'aimerais vous faire comprendre que, déjà cette vidéo, c'est pour vous parler du profit qui est recherché actuellement concernant les voyages pour le Canada. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous devez savoir que premièrement, ce qui est le plus recherché actuellement, ce sont des travailleurs qualifiés. Voilà, ce sont des travailleurs qualifiés, c'est ça qu'on demande actuellement, les travailleurs qualifiés sont des personnes prêtes à travailler. Donc vous arrivez, vous n'avez pas besoin de chercher encore ceci ou cela, ou alors vous n'avez pas besoin d'étudier. D'abord, le Canada fait des travailleurs qualifiés, surtout le Québec. C'est pour ça que le Québec continue à sélectionner. Les travailleurs qualifiés pour immigrer ne passent pas le programme, pas des programmes particuliers. Voilà, et c'est dans ce programme que je suis en train de mettre en avant pour vous. C'est de ce programme que je suis en train de parler. C'est un programme qui sélectionne des personnes avec des profils spéciaux. Et ce qu'ils mettent en avant, premièrement, c'est, voilà, l'âge. Quand tu as moins de 35 ans, parce que c'est un système de pointage, tu es bien parti. Si tu es dans un domaine en demande, c'est encore parfait. Et autre chose, tu dois avoir minimum licence. Donc, il y a également le test de langue. Vous êtes toujours nombreux à me poser la question. Tata, est-ce qu'il y a le test de langue ? Est-ce que le test de langue est concerné ? Pour l'autre style dont je suis en train de vous parler, oui, il faudra faire un test de langue. Maintenant, quand vous entendez le test de langue, je m'adresse beaucoup plus au candidat du Cameroun. Vous êtes un peu gênés parce que c'est difficile actuellement d'avoir une place. Étant donné que tout le monde sait que le test de langue donne, donne, voilà, le bizarre pour le Canada, de nuit très difficile. Donc, qu'est-ce que je vous propose ? Vous savez, moi, je propose toujours des packs complets. Donc, je vous propose un accompagnement sur mesure. Un accompagnement complet de A à Z. On vous prend, on vous prépare pour les tests de langue. Donc, anglais et français, le français est obligatoire, l'anglais est facultatif. Après cela, on vous accompagne pour les équivalences de vos diplômes parce que c'est aussi important puisqu'on va faire tout le Canada, le Québec et tout le Canada pour maximiser vos chances. On vous prend également au niveau de la préparation des tests et la bonne nouvelle, c'est que nous avons des possibilités pour que vous puissiez composer en septembre. Donc, on vous offre les cours accélérés, voilà, avec des personnes qui ont déjà fait les tests et qui ont eu de très bonnes notes. On a dit très bonnes notes, ils ont aligné les C2 seulement. Donc, ce sont nos préparateurs, nos formateurs sont des anciens lauréats, si je peux les appeler comme ça, concernant ces tests-là. Donc, ils ont tous les secrets pour que vous puissiez avoir les bonnes notes. Et nos candidats, assez souvent, ont les bonnes notes. Donc, on vous forme pendant un mois et demi et on vous oriente jusqu'à, on vous enregistre, on vous inscrit, on fait tout ce qu'il y a à faire, vous partez seulement en composé. Après, on fait votre procédure. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous obtenez votre visa, l'accompagnement ne s'arrête pas, l'accompagnement continue. Je vous accompagne pour le logement. Vous savez, actuellement, il y a une crise de logement au Canada, mais moi, je peux vous accompagner sans problème. Voilà, parce que là, on parle de réseau Canada, il y a le réseau également pour l'accueil, pour le logement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai une agence de placement ici et je peux donc vous placer pour l'emploi. Et quand vous arrivez, en tant que travailleur qualifié, je vous place gratuitement. Est-ce que vous avez compris ça? Je vous place gratuitement. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a également un accompagnement sous mesure pour vous faciliter votre intégration au Canada. Donc, si tu hésitais, tu te posais les questions, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je vais pouvoir? Je vais commencer par où pour faire les tests de langue? Quand je vais arriver, je vais faire comment? On dit que le Canada est devenu difficile. Le Canada est difficile quand tu n'as personne pour t'orienter, quand tu n'as personne pour t'accompagner. Mais quand tu es à Christelle, aide aux immigrants, à tes côtés, le Canada devient très, très facile. Le Canada devient pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que cette procédure prend la famille. Je dis bien la famille. Tu peux voyager avec ta femme, avec tes sept enfants, avec tes sept enfants, tes huit enfants. Tu embarques seulement et tu te retrouves au Canada. Et on t'accompagne pour les allocations familiales. On te donne les clés, comment faire pour que ça puisse rapidement sortir, comment monter le dossier. L'aide sociale, la banque alimentaire, les formations qui peuvent vous permettre d'avoir des bourses. Voilà, on vous donne tous ces secrets-là lorsque vous arrivez. Les secrets que les anciens n'ont même pas eu jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a les anciens qui m'écrivent, me disent que tu sais que je ne connais pas telle, telle chose. Mais on vous donne ça dès que vous arrivez. Je ne veux pas trop parler parce que dès que j'ai fait la publication, j'étais tellement saturée. À l'heure où je suis en train de vous parler, mon téléphone ne fait que sonner. Parlant de téléphone qui sonne, s'il vous plaît, ne m'appelez plus directement. Je ne vais pas décrocher. Je ne décroche pas. Pour pouvoir bénéficier de ce service ou bien de nos services, écrivez à l'adresse info-cristelle-aide-aux-immigrants.com La secrétaire répond à tous les messages, contrôle tous les messages. Ça, c'est dingue. De deux, vous pouvez également écrire directement au numéro du secrétariat au Cameroun. On va mettre au Canada, on va mettre le numéro des deux secrétaires. Et également notre commercial au Cameroun. Les personnes qui disent que vous écrivez, qu'elles écrivent, on ne répond pas. C'est parce que vous voulez m'écrire directement. C'est parce que vous voulez venir sur mon numéro personnel. C'est parce que vous avez eu, peut-être, à échanger avec moi. Ou bien quelqu'un vous a donné mon numéro personnel. Et vous voulez à tout prix parler directement avec moi. En procédant de cette façon, vous allez plutôt perdre le temps. Vous allez plutôt gêner. Ça va plutôt que vous perdre le temps. Peut-être que vous pensez qu'en venant directement vers moi, ce sera rapide. Quand vous venez vers moi, je vous oriente vers le secrétariat. C'est quand vous êtes déjà prêt. C'est quand vous êtes déjà à un certain niveau. Quand vous êtes déjà enregistré. Que je peux maintenant m'asseoir et vous écouter. Sinon, je ne pourrais pas. Donc, c'est pour vous dire que s'il vous plaît, si vous êtes intéressé, écrivez par mail. Écrivez à un contact du secrétariat. Et nous allons vous accompagner pas à pas. Après, comme vous puissiez arriver au Canada, quelqu'un va demander quelle est la durée de la procédure. La durée de la procédure, elle n'est pas longue. Elle n'est pas longue. Les enfants sont en train de me perturber un peu. Elle n'est pas longue. Elle est de six mois à un an. Parfois, même à moins de six mois, tu es déjà au Canada comme travailleur qualifié. Je vous ai donné le profil. Le profil, c'est... Premièrement, tu dois avoir... Ça va? Oui. Ok. Je suis en train de faire la vidéo. Bye bye. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau. J'espère que c'est clair. Donc, comme je vous disais, il faut avoir minimum licence, moins de 35 ans. Voilà. Expérience professionnelle, bien sûr. Ne vous dérangez pas pour le test de l'art. Ne vous dérangez pas pour les équivalents. Ne vous dérangez pas pour l'accompagnement. Mais vous devez être juste prêt à vous battre afin d'avoir de bonnes loutes. C'est tout. Donc, si quelqu'un est intéressé, contactez-nous. On n'a pas beaucoup de personnes à prendre. Parce qu'il faut aussi qu'on puisse suivre toutes les personnes qui vont s'engager. Voilà. Et nous sommes en promotion. Donc, on va vous donner juste un prix promotionnel. Et je suis sûre que vous allez être intéressé. Donc, on va se dire à la prochaine. Là, je suis à la place. Vous pouvez vous voir un peu là. C'est très, très, très.